Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars on va parler de la mise à jour donc du coup de demain Le jour où cette vidéo sortira c'est lundi Et demain on est mardi à la première grosse mise à jour de la saison 2 chapitre 4 Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, Fortnite ont utilisé des trucs etc Donc je vais tout mettre dans la mise à jour puisqu'on risque d'avoir des infos demain Donc les gars dans un premier temps avant de tout commencer J'ai lancé un concours sur le compte de Cube Studio Voilà Cube Studio mon équipe créative vous fait gagner 2800 V-Bucks pour fêter l'arrivée du Creative 2.0 Donc du coup n'hésitez pas à aller participer les gars Du coup voilà vous avez juste à aller sur Twitter et à Follow Cube Studio à RT Et du coup il y aura le tirage au sort le 30 ou 31 je sais plus c'est écrit sur le tweet Donc n'hésitez pas à aller participer Maintenant les gars passons à la mise à jour de demain Vous allez voir mise à jour de dingue il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver Alors déjà parlons des armes qui peuvent arriver avec la mise à jour de demain Alors l'arme qui je pense va arriver genre à coup sûr vraiment C'est pas confirmé mais je pense que c'est celle qui est le plus à même d'arriver demain C'est le nouveau pistolet intelligent Donc en fait c'est un pistolet qui verrouille les ennemis et qui du coup touche toutes les balles tout simplement Et du coup si vous attendez pas le verrouillage final Bah vous allez louper des balles Donc on l'a vu vite fait dans le trailer de la saison Et du coup logiquement il arrive demain Voilà logiquement il arrive demain Il arrivera peut-être plus tard Mais logiquement il arrive demain Mais aussi il y a d'autres armes qui pourraient arriver Et qu'on avait un peu oublié Donc tout d'abord il y a le lance Luciole Je vous en avais parlé mille fois Il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'en parlent à chaque fois qu'ils me disent Anna c'est à oublier le lance Luciole etc Oui le lance Luciole en gros c'est une arme qui lancera des Lucioles Et du coup il devait arriver depuis la saison 1 Il est toujours pas arrivé Et du coup il y a moyen qu'il arrive du coup dans la mise à jour de demain Même si j'arrête pas de vous le dire C'est pas une arme qui va vous hype Et vous allez jouer tous les jours avec Au début vous allez la prendre au moins une fois pour tester Et après vous allez la jeter Parce que vraiment ce sera pas une arme puissante C'est pas un pompe, c'est pas une AR, c'est pas une PM C'est une arme c'est un peu comme les Boko à Luciole Personne n'utilise ça à part si t'as trouvé que ça Donc du coup c'est pas une arme qui me hype Mais c'est possible qu'on ait des nouvelles demain Ou qu'elle arrive même demain Même si j'y crois pas trop Et aussi une autre arme qui pourra arriver c'est la nouvelle Boombox En fait j'avais une nouvelle arme c'était la Boombox En fait c'était une sorte d'enceinte qu'on lançait Et ça détruisait les construits autour Et du coup il va y avoir une nouvelle arme dans le même style Ce serait une guitare Je vous en avais parlé plusieurs fois Et du coup je vous montre une vidéo qui montre un peu à quoi ça ressemblera Donc en fait c'est une arme avec laquelle il faudra taper par terre Et en fait ça fera une onde de choc avec du son Qui détruira les construits Donc du coup cette arme on en parle depuis longtemps Même je pense qu'on en parle depuis même La saison 4 chapitre 3 je crois Depuis même cette époque là Donc du coup vraiment on en parle depuis super longtemps Elle est toujours pas arrivée Vraiment si vous voulez mon avis L'arme qui va arriver pour moi Il n'y a pas de doute presque C'est le pistolet intelligent qu'on a vu dans la maintenance de cette saison Voilà Je pense pas que c'est demain qu'on aura la Boombox Ou le lance Luciole Mais tout peut changer Mais l'arme la plus susceptible d'arriver demain C'est le pistolet intelligent Voilà Maintenant les gars Parlons du skin du club de Fortnite du mois d'avril Puisque là on approche du mois d'avril Et donc du coup on a toujours pas de nouvelles Du skin du club de Fortnite Nan j'ai rigole On a eu des nouvelles On a eu des nouvelles puisque Fortnite ont lâché ce teaser Que je vous montre En fait on voit qu'il y a écrit Pas d'alliés que des ennemis Et on voit en fait Que ce sera Triarch Nox Le skin du club de Fortnite du mois d'avril Donc Triarch Nox Vous pouvez déjà l'avoir en jeu Puisqu'en fait le personnage est en jeu Il vous suffit juste d'aller le tuer Avec la meuf Marvel Je sais plus comment elle s'appelle Ou en fait après quand L'adversaire que vous avez tué Elle peut se transformer en lui Et donc du coup si vous tuez Triarch Nox Avec ce skin Vous allez pouvoir mettre Triarch Nox Donc du coup le skin est stylé Moi il me tarde d'avoir du lore Il me tarde d'avoir des infos sur l'histoire Par rapport à ce skin Vraiment il m'intéresse trop On avait déjà commencé à en parler Et là du coup il va sortir Donc peut-être qu'il y aura un trailer Peut-être qu'il y aura une annonce de Fortnite Ou quoi par rapport au skin Qui nous en donnera Qui nous donnera plus d'infos Sur le lien qu'il a Avec les aliens etc Ça peut être vraiment intéressant de ouf Alors aussi les gars On s'approche de Pâques Puisque Pâques c'est le 9 avril Et donc du coup peut-être qu'on aura Les premiers leaks d'un événement de Pâques Peut-être avec des récompenses gratuites Ou quoi je suis pas sûr Mais en tout cas voilà Ne pas oublier que bientôt c'est Pâques Et que du coup sûrement on aura Un petit événement par rapport à ça Peut-être des défis Avec de l'XP pour Pâques Voilà donc ça il faut pas l'oublier Mais bien sûr Ce qui va vous hype C'est les nouveaux renforts Et oui puisque demain Qui dit mise à jour Dit nouveau skin etc Mais dit aussi nouveau renfort Et il y en a pas mal Qui avaient leaks Qu'on a toujours pas eu Et qui vont sûrement être ajoutés demain Donc je vais vous les dire dans l'ordre Donc tout d'abord On a un renfort Qui débloquerait Dans ton inventaire Un pompe à charge Et un pistolet Silex Donc le pompe à charge Qui avait été ajouté en saison 3 A chapitre 2 Et le Silex du coup Qui est une arme assez cool Je sais pas si il y en a beaucoup Qui utiliseront ce renfort Moi perso c'est pas celui Que j'attends le plus Vous allez voir celui Que j'attends le plus C'est le suivant C'est celui là Donc c'est un renfort Qui te donnera Le pistolet exotique Qui marque les ennemis Vous savez c'est le pistolet exotique Quand tu touches un ennemi Tu le vois à travers les murs et tout Et aussi ça te donnera Un lance fusée Voilà en gros Le lance fusée Quand tu tires en l'air Et bien ça lance un radar Qui détecte les ennemis autour Et bien du coup c'est incroyable Vraiment ça quand tu l'auras Ce renfort c'est trop bien Parce que le pistolet exotique Qu'il est trop bien A peine tu touches l'ennemi Tu sais où il est A travers les construits et tout Ça c'est un avantage de malade Et surtout Et bien avec le lance fusée Je sais pas comment il y aura De recharge dedans Mais bon voilà Dès que tu vois qu'il y a des ennemis pas loin Tu tires en l'air vers eux Et donc du coup ça les détecte Et tu les vois à travers et tout C'est trop bien vraiment Donc ça ce renfort Il me tarde trop qu'il arrive Et du coup il y a moyen Qu'il arrive demain Aussi un autre renfort C'est un renfort qui te donnera La pizza partie Donc vous savez c'est la part de C'est la boîte à pizza Où à l'intérieur Un lance grenade pardon Ce sera le lance oeuf Pour Pâques bien évidemment Donc je pense qu'il y a moyen Qu'il soit pas activé dès demain Sur le lance renfort Mais que Fortnite l'active Pour vers le 9 avril Vers Pâques Voilà Alors aussi moi Vous le savez Je kiffe l'histoire de Fortnite Et donc du coup Avec la nouvelle mise à jour On se dit est-ce qu'il y aura Les nouveaux défis de l'histoire Alors non Il suffit juste d'aller à un jeu Pour se rendre compte Que les défis de l'histoire C'est pas demain C'est dans une semaine Voilà donc c'est semaine prochaine Donc peut-être qu'on aura des leaks Sur les quêtes de l'histoire Mais que les quêtes de l'histoire Ne seront pas dispo Avant du coup Mardi prochain Voilà Donc c'est un peu chiant C'est vrai que les quêtes de l'histoire Ça serait bien qu'il y en ait Au moins chaque semaine Mais que ça avance un tout petit peu Tu vois pas beaucoup Mais qu'on ait au moins chaque semaine Au moins on arrive à bien suivre l'histoire Parce que entre le temps Où t'as les premières quêtes Et les deuxièmes quêtes Et du coup t'as oublié un peu Ce qui s'est passé dans les premières Et ceux qui sont vraiment pas trop En train de suivre l'histoire Bah ils ont complètement Ils sont complètement largués C'est un peu dommage Voilà Mais 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 La chose intéressante les gars A noter Lors de cette mise à jour Ce sera en fait Les teasers Qu'on commence à faire Fortnite Alors me demandez pas C'était C'est quoi comme teaser J'en ai aucune idée C'est à dire qu'en gros Voilà on a Un teaser qui a été posté par Fortnite Où on voit un poisson Et en fait on voit que sur le poisson Il y a écrit 4 Voilà Moi je me dis que ça a un lien Avec le poisson d'avril Parce qu'on arrive au 1er avril Sauf que dans 4 jours On sera pas le premier On sera le 30 ou le 31 Donc de toute façon Cette image là On voit que c'est une image Encore plus grande C'est un morceau d'une image plus grande Donc j'imagine que demain même heure On aura un teaser Encore une fois Et encore demain J'imagine Pour justement Avoir l'image en entière Et soit ce sera un poisson d'avril Soit ce sera un événement poisson d'avril Je sais pas trop En tout cas on verra Mais c'est vrai que Fortnite Ils ont commencé à teaser ça C'est un peu bizarre Voilà c'est un peu bizarre Maintenant les gars Je voulais vous montrer un truc Alors ça date Vraiment Mais moi j'étais pas chez moi en France Donc je l'avais pas reçu Et du coup Je voulais jamais montrer en jeu Enfin en jeu En vidéo Je vous le montre rapidement Donc ça date de ouf J'avais reçu ça Mais j'étais pas en France Donc je l'ai pas reçu chez moi Enfin dans mon appartement Et donc du coup Là maintenant que je suis rentré Je peux le voir Et j'imagine que ça peut vous intéresser De voir un peu à quoi ça ressemble En vrai Parce que ça il y avait des images etc Mais le voir en vidéo c'est mieux Parce que vous voyez la taille en fait Vous voyez que vraiment c'est immense Regardez à côté de ma tête Et du coup Là en fait Bon je fais étape par étape Donc là en fait On a un carton avec une cassette Donc ça c'est Fortnite Qui me l'ont envoyé Pour ça qu'ils avaient toujours pas tapé Et en fait Dedans On a en fait des cartes J'ai pas trop compris le concept Donc d'ailleurs je remercie Fortnite Qui me l'avait envoyé Même si je les avais remerciés à l'époque Voilà en fait on a des cartes Où en fait vous voyez On a plein d'endroits En lien avec Emicida C'était la série On sonore Emicida Donc voilà là on a ça Ensuite on a Favela Ensuite on a Zen Garden Boxing Ring Opera House Et on revient sur Emicida Et il y a une carte spéciale Je sais pas si on va le voir à la cam Ah si voilà la cam elle le montre Voilà vous voyez ça change Il y a ça Donc je me dis c'est intéressant De vous le montrer Voilà moi je vous le montre Moi quand je suis arrivé ici J'ai voulu le regarder Même si ça date Ensuite ici on avait Un petit message qui nous expliquait La série on sonore c'était quoi Bon pas besoin de faire le focus Ensuite on a une figurine Emicida Donc je vous la montre Donc en fait voilà On a la figurine Donc la tête est coupée Je sais pas pourquoi Je sais pas si Parce que ça m'étonnerait Que ce soit à cause de la livraison Puisque elle est bien coupée quand même Elle où la tête ? Ouais bah je sais pas La tête c'est coupée Voilà en tout cas On avait une petite figurine Emicida Donc c'était un mec Qui avait fait la série on sonore Là on a une sorte de badge En mode comme si on était allé au concert Donc backstage access Donc je vais ranger ça Et ça par contre Ça je l'ai pas gardé Donc je sais pas à quoi ça ressemble C'est un poster Donc on va voir On va le découvrir ensemble Ah ouais pas mal Bon du coup il est bien plié Et du coup en fait en haut Il y a écrit Emicida On le voit Voilà on a un petit portrait Donc vraiment sympa Que Fortnite m'avait envoyé ça à l'époque J'ai reçu aussi un colis récemment Mais sauf que Maintenant je suis rentré chez mes parents Ils me l'ont envoyé à mon appart Donc ça fait que moi Je leur ai demandé de le poser devant la porte Mais en gros voilà Je vous montre Screen de à quoi ça ressemble Donc en fait c'est un néon En forme de Megacity Je l'aurais Et du coup Ben voilà Je sais pas si ça vous intéresse De voir un peu ce que Fortnite envoie Aux créateurs de contenu Mais moi voilà Je voulais vous le montrer J'ai trouvé ça cool Voilà Donc sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo Pour la mage de demain C'était normalement Demain je fais un live C'est la note pour les soins de vous Bang, bang, bang Sous-titrage ST' 501